Je vais faire de la peinture sur céramique, un peu fleurie comme ça qui est entre guillemets normal ou si c'est juste moi qui ai le cerveau monté à l'envers qu'il y a que petites habitudes qui m'ont un peu transformées ces derniers temps Hello j'espère que vous allez bien On est mardi et là en fait je vais me préparer parce que ce soir on a une petite girls night avec ma maman on va avoir un spectacle de danse vraiment à 15 minutes de la maison, on a une salle de spectacle et il y a en fait la troupe des danseurs pro de danse avec les stars qui viennent se produire pour leur spectacle dépendance donc du coup on va aller voir ça, donc si jamais vous connaissez l'émission c'est la plupart en fait surtout des anciens donc c'est une troupe qui a été montée par Maxime de Rémès et donc il y a par exemple Dénitza, Christian, enfin tous les danseurs qu'on connait de l'émission donc là ils viennent... Je suis désolée j'ai commencé à porter une montre connectée et donc du coup j'ai mes messages qui arrivent dessus et en fait le truc c'est que comme elle vibre, du coup automatiquement je regarde donc ça me perturbe un petit peu, il faudrait que je mette mon truc en silencieux mais enfin bref, qu'est-ce que je disais ? Oui si, que du coup c'était la troupe qui était montée par Maxime et qui regroupe un petit peu les danseurs pro donc on va aller voir ça à la base j'y serais bien allé comme ça, donc c'est voilà un short et un body mais en fait ce qui se passe c'est que c'est une salle que je connais parce que pour le coup moi j'ai déjà dansé dans cette salle parce que la raison pour laquelle on va avoir ce spectacle c'est parce que moi je suis passionnée de danse j'ai fait des danses de salon, j'ai fait des danses latines pendant des années et des années ma maman elle est passionnée de danse aussi, elle a fait de la danse classique pendant 15 ou 20 ans, je sais plus donc là en fait je suis en train de réfléchir à ce que je vais porter parce que c'est une salle où ils ont tendance à mettre la clim plutôt fort et donc en fait je sais que là comme ça avec un short, même si je prends un sweat, je vais avoir froid et du coup en fait je sais pas trop trop quoi porter parce que dehors il fait très très chaud donc du coup là je suis tiraillée entre mettre vraiment quelque chose de chaud pour genre dans la salle et en même temps j'ai pas envie de décéder genre en attendant de pouvoir rentrer ou des trucs comme ça donc déjà ce que je sais c'est que je veux porter ce petit haut donc c'est un haut classique noir avec une encolure américaine et ce que j'arrive pas trop à décider c'est est-ce que je veux mettre un pantalon comme ça en toile donc j'avais pensé à celui-ci qui est beige j'ai le même en noir mais je sais pas pourquoi j'ai pas nécessairement envie de le mettre là ce soir et sinon j'avais pensé aussi à ce jean là donc c'est un jean taille haute avec du coup le bas droit et je sais pas pourquoi je pense qu'il pourrait être pas mal le seul truc qui me fait un peu peur c'est que c'est un jean qui est relativement épais et donc du coup j'ai peur de mourir de chaud avant mais je sais qu'au moins si jamais il fait froid dans la salle je serais bien au chaud mais du coup comme je sais pas trop je pense que je vais essayer mes deux possibilités ok du coup première option avec le pantalon beige ça donne quelque chose comme ça je suis pas super fan je suis pas super fan est-ce que peut-être si je croque un petit peu plus le haut je sais pas pourquoi je suis pas hyper fan il y a un truc qui me chiffonne au niveau du bas mais ça me fait des payfesses par contre ouais je vais essayer le jean parce que là je suis pas archi fan avec le jean ça fait quelque chose comme ça ouais je crois que je préfère ça il est devenu un petit peu trop grand pour moi parce que depuis que j'ai commencé à la salle j'ai un petit peu perdu au niveau de la taille je crois que je préfère avec ça peut-être genre avec mon petit sac mon petit sac et je pourrais mettre ça avec qu'est-ce qui irait bien comme chaussure ah si mais mes british night vert là qu'on pensait c'est des espèces de converse vous savez les espèces de converse qu'on pensait j'ai ça un petit peu vert sauge comme ça ça pourrait faire un petit un petit pop de couleur il faut juste que je trouve un gilet je me dis qu'avec ce gilet là ça pourrait être pas mal comme ça ça rappellerait aussi le vert de mes chaussures je pense qu'on va partir là dessus je viens de me rendre compte que j'ai une trace d'autobronzant énorme je sais pas si vous voyez genre là là pourtant j'ai l'habitude de mettre de l'autobronzant et je sais pas pourquoi mais j'ai toujours cette espèce de triangle au niveau du coin de mes pouces là c'est très très étrange même le dos j'arrive à bien le faire je me tord dans tous les sens pour faire mon dos mais ça vraiment je l'ai toujours je suis en train de finir de me préparer parce que là en fait à 14h il faut que je sois sur Paris je vais faire de la peinture sur céramique avec ma meilleure pote on va au café Geneviève donc c'est à Paris dans le 11ème et en fait c'est du coup un café qui propose un petit atelier de peinture sur céramique et en fait c'est le cadeau Thèse que je lui ai fait à la base j'étais pas du tout partie là dessus mais le cadeau que je voulais lui faire à la base n'est jamais arrivé donc du coup je me suis rabattue là dessus parce que c'est une activité qui je sais va lui plaire qui nous plaît à toutes les deux ça nous permet de passer du temps ensemble après on va chacune pouvoir aussi garder du coup le truc qu'on aura peint donc ça nous fera un petit souvenir de ce moment là donc je trouvais que c'était un cadeau assez sympa donc elle pour le coup elle est très très contente donc là je vais y aller j'ai à peu près 45 minutes de transport donc il faut pas trop trop que je tarde là il est il est midi 46 donc du coup je vais partir je vais partir la retrouver et après en fin d'après-midi il faut que je retrouve quelqu'un à 25 minutes de la houcherée du coup du côté de Concorde pour récupérer une boîte l'Occitane c'est vrai que quand je vais sur Paris j'ai tendance à stacker un petit peu tout ce que je dois faire et toutes les personnes que je dois voir aussi parce que comme je suis quand même à à peu près une heure une heure ouais une bonne heure de Paris en transport on va dire que j'avais pas tous les 4 matins donc j'essaye de tout faire d'un seul coup du coup moi j'ai pris une tasse et Alicia mais oui parce que du coup Youtube ne connait pas Alicia donc je vais vous présenter Alicia ma meilleure amie qui me supporte depuis depuis le lycée on va dire depuis le lycée et donc toi t'as pris un petit bol moi du coup j'étais partie sur des trucs un peu oh bah on se calme j'étais partie sur des trucs un peu fleuris comme ça mais du coup je vais essayer de le faire sur une tasse plus grande moi j'étais plus partir sur des inspirations comme ça ouais un petit dégradé de couleurs peut-être et moi je voulais écrire un petit mot à l'intérieur trop mignon dis nous ce que tu voulais ça c'est intéressant You slay bitch c'est comme ça on commence la matinée bien on finit d'être sur le petit déjeuner et en fond il y a un petit mot pour la journée style pour la journée donc du coup au final j'ai un petit peu changé d'avis je suis partie plus sur un truc comme ça ça où il y a ceux-là aussi qui sont mignons je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça du coup je vais laisser ma tasse blanche je vais faire des mouchetis dessus je vais faire des feuilles des champignons et peut-être des petites fleurs voilà et Alicia elle est très très concentrée elle est très concentrée elle est en train de dessiner elle est en train d'écrire son petit son petit slay bitch elle est en train d'écrire 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 regarde c'est cute ouais c'est pas top c'est pas top bon vraiment l'activité peinture sur ceramique je vous la recommande Mais à 100% c'est vraiment super super sympa à faire En plus on avait droit à une petite boisson et tout Moi j'avais mon petit thé C'était grave sympa Le seul truc qui m'embête un petit peu C'est que j'ai absolument zéro patience Et que là du coup il faut que j'attende au minimum une semaine Pour qu'ils puissent cuire la peinture Qu'ils puissent mettre l'émail par dessus Pour qu'on puisse du coup boire et tout dedans Donc voilà ça c'est moi et mon impatience habituelle Mais sinon c'était franchement sympa Ça dure 2h et on voit pas le temps passer Limite je trouve que 2h c'est un peu court en fait Parce qu'on arrive, on prend un petit peu nos marques On réfléchit au design Moi qui change d'avis 15 fois Bah du coup j'ai mis peut-être 45 minutes à choisir vraiment ce que j'allais faire Bon au final j'ai fini dans les temps Alicia ça a été un petit peu plus speed Parce que dans son idée elle s'était lancée dans quelque chose avec beaucoup de petits détails Elle a fait un petit effet dégradé autour Donc du coup ça lui a pris pas mal de temps Mais sinon c'est vraiment une activité qui est très très sympa à faire Si jamais vous aimez On va dire que si votre langage est affectif C'est les moments ensemble et des choses comme ça C'est vraiment quelque chose de super à faire Je sais que elle comme moi c'est quelque chose qu'on aime bien en fait Passer du temps ensemble, faire des activités ensemble Et donc du coup ouais non c'est vraiment un truc hyper cool à faire Là j'ai même envie d'emmener ma maman parce que je sais que ça lui plairait aussi Mais du coup très hâte d'être à la semaine prochaine pour voir le résultat final Parce qu'en fait là les couleurs qu'on voit On a l'impression que c'est des couleurs qui sont très très pastels Qui sont très très pâles et tout ça Alors qu'en fait en réalité une fois que c'est cuit et que l'émail est mis dessus Ça donne des couleurs beaucoup plus vives Et donc du coup en fait ce qui était sympa c'est qu'au dessus de chaque peinture Il y avait en fait un petit carré qui donnait le résultat Et en fonction aussi du nombre de couches de peinture qu'on mettait On peut faire un effet un peu différent Donc moi si je me suis pas trop trop mal débrouillée Normalement ça devrait faire un effet un petit peu en transparence Un petit peu aquarelle Je voulais pas en fait que mes motifs soient complètement opaques Je voulais que ce soit un petit peu un petit peu enfin pas mal fait Mais ouais un petit peu un petit peu aquarelle quoi Donc on verra bien j'ai hâte j'ai hâte de voir ce que ça va donner Sinon ce matin j'étais à la salle Et en fait j'avais aucune aucune motivation Ce matin je me suis réveillée j'étais mais fatiguée au point fatiguée au point de questionner Si j'allais vraiment aller faire aller faire ma séance Je trouve qu'en plus c'était un leg day et moi les leg day ils sont ils sont monstrueux en fait Je me détruis à chaque fois que j'en ai un Et là ouais j'étais vraiment fatiguée Je sentais que mon corps il avait un petit peu du mal Et donc je me suis vraiment demandé si j'allais y aller Au final je me suis dit bon je vais y aller Parce que c'est vrai que le week-end j'y vais pas En plus le week-end on est pas là Du coup je savais que j'allais pas Entre guillemets si je skippais cette séance là Que clairement j'allais pas y aller ni samedi ni dimanche Et donc du coup j'y suis allée en me disant Bon au pire du pire Je fais un petit peu de marche inclinée histoire d'avoir mes petits pas pour la journée Et en fait je sais pas ce qui s'est passé Je pense que mon cerveau est monté à l'envers C'est qu'en fait je fonctionne mieux Quand j'ai pas de motivation En fait en général ce que je fais c'est que quand j'arrive Je me mets à marcher sur le tapis incliné Pendant 5-10 minutes En ce moment c'est plus 10 que 5 Mais pendant 10 minutes Ensuite je fais mon échauffement Et je fais ma séance Et donc là je commence à marcher 5 minutes 10 minutes 15 minutes J'ai fini par marcher 20 minutes Donc déjà beaucoup plus long que ce que je fais d'habitude Et je descend du tapis de course Et je me dis bon quitte à être là Autant que je fasse ma séance Donc je commence ma séance Je fais mes petits trusses Je fais mes petits lait de presse et tout Avec des charges Bah comme d'habitude en fait Limite j'ai plus chargé je crois Ouais sur la presse j'ai plus chargé que d'habitude Et donc je fais ma séance habituelle Et à la fin de ma séance Je sais pas Vraiment je sais pas Je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai carrément rajouté 2 ou 3 exos 2 ? 2 ou 3 ? Enfin bref j'ai rajouté 2 ou 3 exos A la fin de ma séance Donc là je me suis littéralement détruit Les jambes et les fesses Complètement Mais en sachant que ce matin J'avais mes zéro motivation Je me suis dit mais en fait L'idée c'est quoi ? C'est que moins Moins d'un de motivation Plus on est efficace Enfin je sais pas J'arrive pas à savoir si c'est un truc Genre Qui est entre guillemets normal Ou si c'est juste moi Qui ai le cerveau mental envers Mais du coup Je suis contente au final D'avoir une certaine Une certaine discipline on va dire Et de De réussir en fait A me motiver Quand je suis pas motivée Pour aller Pour aller à la salle Parce que bah en vrai C'est quelque chose qui Ça fait partie des habitudes Que j'ai mis en place Ces derniers mois Et qui vraiment Est en train en fait De transformer ma vie Enfin C'est bête à dire comme ça Parce que tout le monde dit ça Mais c'est réel C'est à dire que Moi il y a 2-3 mois Je prenais pas Enfin Je prenais soin de moi Mais pas de la manière Dont je le fais maintenant Je faisais toujours passer Les besoins des autres Avant les miens Je me concentrais pas du tout Sur moi Mon vrai bien-être Et ça Ouais en fait Aller à la salle Ça fait vraiment partie Des habitudes Qui me font du bien Que ce soit Bah physiquement forcément Parce que bah Evidemment on fait du sport Et on bouge Donc c'est toujours bien Mais surtout mentalement Parce que ça veut dire que Quand je fais ma séance Pendant 1h 1h30 Bah je suis concentrée sur ça Je suis concentrée sur moi Je suis concentrée sur mes ressentis Et je me préoccupe pas De ce qui se passe Je suis beaucoup moins stressée Je suis beaucoup plus calme Les jours où je vais à la salle Et ça fait vraiment partie Des habitudes que j'ai mis en place Et qui Ouais qui sont en train Vraiment de transformer ma vie Enfin je Je sais pas Je sais pas comment expliquer Et c'est vrai que du coup Le fait d'avoir une certaine discipline Et de me dire Voilà 3 ou 4 fois par semaine Je vais à la salle Je fais telle séance Je sais pas C'est aussi C'est aussi satisfaisant en fait Parce que au final Je me retrouve à avoir Une sorte de cadre Et ça m'oblige A prendre 3 ou 4 fois par semaine Pendant 1h 1h30 Un temps vraiment pour moi C'est à dire que Pendant ces moments là Mon téléphone il est en On n'est pas dérangé Et les seuls messages qui passent C'est éventuellement Mes parents et ma petite soeur Des fois qu'il y a un truc Il y a un truc vraiment important Mais sinon il y a rien qui passe Et c'est vraiment un moment pour moi Et c'est super important C'est comme Par exemple j'ai commencé aussi A ne pas prendre mon téléphone 1h avant d'aller me coucher Pour éviter de me perdre Sur TikTok De me mettre à scroller Pendant des heures Alors que clairement Je devrais pas A la place Soit je regarde une petite série Soit je lis En ce moment je lis vraiment Beaucoup beaucoup Que ce soit des romans Ou des livres de développement personnel Je suis vraiment retombée là dedans Et c'est vrai que mon Kindle M'a pas mal aidée aussi Je prends de nouveau Beaucoup de plaisir à lire Grâce au Kindle Et donc du coup Pas de téléphone 1h avant d'aller me coucher J'essaye aussi de le faire Pas de téléphone Quand je me réveille Pendant 1h C'est à dire que Admettons je me réveille à 7h Jusqu'à minimum 8h Je regarde pas mes notifications Je touche pas à mon téléphone Le seul moment Où j'ai mon téléphone Dans cette période là C'est si par exemple C'est un jour où je vlog Par exemple pour TikTok Que je fais un mini vlog Ou une petite morning routine Ou quelque chose comme ça Mais sinon je check pas mes notifications Parce qu'en fait je me suis rendu compte Que le soir forcément ça énerve Entre les lumières bleues du téléphone Entre voilà On consomme du contenu Donc notre cerveau Il est toujours en activité Et en fait Bah enfin Ça favorise clairement pas L'endormissement Et c'est vrai que le matin Oh mais pour l'anxiété C'est incroyable De pas toucher à son téléphone Parce que Moi j'étais du genre Enfin j'ouvrais un oeil Je bois un coup Et je checkais mon téléphone Et En fait le truc c'est que Surtout au niveau des notifications C'est soit par exemple On s'attend à avoir une notification Et on l'a pas Et donc du coup On commence à réfléchir On commence à se dire Mais pourquoi Enfin voilà Ou alors On s'attendait pas A avoir une notification Et on en a une Et en fait Moi je me suis rendu compte Que vraiment tout de suite J'avais des pics Des pics de stress Des pics de cortisol Qui débarquaient Mais dès le matin Dès que j'avais un oeil ouvert Et c'était C'était terrible Enfin je Bah non du coup Vous étiez pas au courant Parce que j'en avais pas du tout Parlé sur Youtube Mais en fait J'ai eu une relation Pendant quelques mois Et donc Qui s'est terminé Je suis de nouveau célibataire Et en fait Je me suis vraiment rendu compte A ce moment là Que mon téléphone Me bouffait la vie Parce que c'est vrai que Si par exemple Le matin Je me réveillais Et que j'avais pas Genre j'avais pas eu de réponse A mon message de la veille Je me disais Putain mais pourquoi Sachant qu'il se couchait plus tard que moi Il se levait plus tôt Enfin Tout des trucs comme ça Et donc du coup Je me suis dit En fait ça me bouffe la vie Et à partir du moment Où on s'est séparé Je me suis dit Il y a beaucoup 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 de choses Qu'il faut que je change Et donc du coup J'ai commencé à mettre en place Cette habitude là Et mais vraiment Mais incroyable Incroyable S'il y a vraiment une habitude Qu'il faut que vous mettiez en place Dans votre vie C'est celle là Vraiment c'est celle là Et pareil Pendant la journée J'essaye de plus en plus De me détacher de mon téléphone Je suis plus là A Genre dès que je reçois un message A répondre tout de suite Tout de suite Je vois le message Et puis je répondrai Je répondrai Quand j'aurai vraiment le temps Quand j'aurai envie Tout bêtement Parce que Ça c'est pareil Il y a des gens Où on va leur répondre Tout de suite Tout de suite Alors qu'en vrai On a peut-être pas forcément Envie de répondre tout de suite Enfin Je sais pas Et donc du coup J'essaye vraiment De me détacher un petit peu De tout ça Je mets Je mets beaucoup plus de temps A répondre Et puis En fait c'est pareil Ça implique aussi De se détacher un petit peu De On va dire De la vie des autres Parce que Avant je me disais Ah ouais Mais si je mets Plusieurs heures à répondre Qu'est-ce que les gens Ils vont penser Peut-être qu'ils vont se dire Que Je sais pas Je sais pas Que je suis méchante Que je m'en fous d'eux Alors qu'en fait Pas du tout C'est juste une question De Je sais pas De se préoccuper De sa propre De sa propre santé mentale Et de placer ses limites En fait C'est super important C'est protéger son énergie Moi j'ai Voilà Pendant des mois Et des mois J'ai mis toute mon énergie Dans quelqu'un d'autre Plus jamais je ferai ça Plus jamais je ferai ça C'était vraiment Mais une grosse 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 erreur C'est le maximum d'énergie Qu'il faut mettre C'est en soi même Vraiment Vraiment C'est Je me mettais A me coucher A des minuit Une heure du matin Alors que moi Mon heure de sommeil C'est 22h 23h grand maximum Si vraiment Il y a un truc Exceptionnel Oui je peux pousser Mais là Je me couchais A une heure du matin 2-3 fois par semaine Et c'est pas Ça m'allait pas du tout Ça m'allait pas du tout Et c'est vrai que maintenant Bah enfin oui je Certaines personnes vont dire Elle est chiante Parce qu'elle répond pas au message Dans la foulée Parce que je peux mettre Littéralement 4-5-6 heures A répondre à un message Parce que si j'ai pas envie De faire un truc Bah je vais pas dire Bah oui on va le faire quand même Non non si j'ai pas envie De faire un truc Je vais dire que j'ai pas envie De le faire Si j'ai pas envie De sortir le soir Parce que je préfère rester Dans mon lit à lire Et bah je vais dire Non j'ai pas envie de sortir Et donc du coup Il y a peut-être des gens Qui se disent du coup Mais qu'est-ce qu'elle est chiante Qu'est-ce qu'elle est ennuyante Mais en vrai je m'en fiche Je m'en fiche maintenant Parce que ma priorité C'est moi Mais vraiment La seule et unique priorité Que j'ai actuellement C'est moi Parce qu'en fait Je me suis rendu compte aussi Que si je faisais pas de moi-même Une priorité Et si je m'aimais pas correctement Je pouvais pas en fait Aimer les autres correctement C'est-à-dire que C'est horrible de dire ça Mais En ne mettant plus D'énergie en fait En moi-même J'arrivais plus non plus Par exemple A mettre de l'énergie Dans ma petite soeur Et ma soeur c'est Ma soeur c'est toute ma vie en fait Et je me suis rendu compte Que ouais Notre relation elle était plus pareille Et je trouvais ça triste Alors que là du coup En réapprenant A vraiment à m'aimer moi-même Bah je remets aussi Beaucoup Beaucoup d'énergie dans elle J'ai recommencé à mettre Énormément énormément d'énergie Dans mes amis Aussi Là par exemple Alicia En ce moment On fait plein d'activités Hyper fun Toutes les deux Et ça faisait très longtemps Qu'on faisait plus ça Des petites habitudes Qui font que Bah ouais On protège sa propre énergie Et en fait C'est vraiment C'est vraiment des habitudes Qui peuvent changer notre vie Parce que Parce qu'on se retrouve à On se retrouve à vraiment En fait protéger son énergie Et ça Je me rends de plus en plus compte En fait c'est le seul truc Qui est vraiment important Parce qu'on peut pas On peut pas espérer Créer du lien Avec des gens Et avoir des relations Constructives On va dire Qu'elle soit amicale Amoureuse Familiale Tous les domaines Si on a pas déjà Une bonne relation Avec soi-même Et qu'on a pas déjà Cette idée De s'aimer soi-même Bah comme il faut Et ouais Le fait de Le fait de placer Ses limites aussi C'est Ça c'est un truc Qui change ma vie Enfin moi J'ai été une Une people pleaser Pendant des années Et des années Et je le suis toujours un peu Parce que bah Malheureusement Enfin malheureusement C'est dans ma nature C'est dans ma nature Et j'aime J'aime les gens De manière De manière inconditionnelle Et de la manière La plus pure du monde Et j'aime l'idée D'aimer les gens Mais il faut que Il faut que je garde Un petit peu d'énergie Il faut que je garde Un petit peu d'amour Pour moi-même Parce que sinon En fait c'est pas C'est pas possible C'est pas sain C'est pas sain Donc là ouais J'ai recommencé Vraiment depuis Depuis 3-4 mois A remettre La majeure partie De mon énergie En moi-même Et oh là là Mais qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que ça fait du bien Et les personnes Qui me suivent par exemple Sur Instagram Ou sur TikTok Et ça me fait archi plaisir C'est que des fois J'ai des commentaires Pour me dire Mais en fait Ariane Ces derniers temps On voit vraiment Que t'es bien Que tu t'épanouis Et le fait que vous Vous le voyez En fait ça Bah moi ça me conforte Dans l'idée Que je vais dans la bonne direction En vrai Mais donc ouais Ça c'est vraiment Quelques petites habitudes Qui Bah qui m'ont un peu transformée Ces derniers temps Donc aller à la salle Prendre du temps pour moi Faire des activités Qui me plaisent Qui me Enfin voilà Par exemple j'aime bien Les activités créatives Comme on a pu faire là Hier Et Enfin ouais C'est des trucs Que peut-être Que avant J'aurais pas J'aurais pas fait J'aurais pas Je vais pas dire J'aurais pas osé faire Mais que j'aurais pas fait Pareil Me forcer à avoir Une discipline Vis-à-vis du téléphone Et tout ça C'est Ça c'est incroyable Surtout que Moi qui travaille sur les réseaux Bah je suis amenée A être tout le temps Sur mon téléphone Enfin vraiment très très souvent Et c'était C'est un bouffaire d'énergie On va pas se mentir C'est pareil Là ça fait Ça fait plusieurs semaines Je scroll pratiquement plus Ni sur Instagram Ni sur TikTok Alors qu'avant je pouvais y passer Des heures et des heures Ça m'arrive d'y rester Allez 15 minutes Histoire de Je sais pas De trouver des inspirations Des choses comme ça Mais je reste plus Des heures et des heures À scroller Parce que En fait je me rends compte Que ça me rend pas Ça me rend pas bien En fait Je préfère par exemple Écouter un podcast Ou écouter de la musique Ou me poser dans le jardin Et lire un petit peu Ou aller marcher Enfin faire des activités En fait Qui vont baisser Mes taux de cortisol Du coup je vais terminer Ce vlog là dessus J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me mettre Un petit commentaire Et un petit pouce bleu Aussi ça me fait Ça me fait toujours Énormément énormément plaisir Et ça m'aide beaucoup Aussi Sachez-le Et puis quand vous mettez Des commentaires Moi j'aime bien discuter avec vous Je trouve ça cool et tout Et puis je vous fais des gros bisous Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Bye